Comment acheter un bien off market, c'est-à-dire un bien qui n'est pas présent sur les petites annonces. Je vous donne tous mes conseils maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Je suis très heureux, je me trouve aujourd'hui dans un appartement dont on vient de faire la sortie de chantier pour un de nos clients qui a fait beaucoup d'appartements. Je crois qu'il a fait en tout 13 lots, il y a pas mal de découpes en à peu près 2 ans. Donc ça fait beaucoup d'appartements et ça commence à faire un très bel empire immobilier. J'avais présenté cet appartement avant les travaux sur la chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, la cloche notification pour recevoir les alertes en réel quand une nouvelle vidéo est publiée. Vous allez pouvoir voir cet appartement avant travaux et là après travaux où je me suis tié. C'était une opération de division en un appartement type T3, donc une colocation et un appartement type T2 avec une chambre séparée. On vient de finir le chantier, on vient de voir le client qui a vu son appartement qui était très content et on a remis les clés au département location qui est donc, il y a donc commercialisé ce bien, il y a les premières visites qui vont avoir lieu dès le début de la semaine prochaine. Donc c'est parti, après je ne pourrai plus venir parce qu'il sera, c'est le but quand même occupé par des locataires et il y aura donc des revenus locatifs derrière. Aujourd'hui, je voudrais traiter de la problématique off-market parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire un bien off-market ? Ça veut dire qu'il n'est pas sur le marché, c'est-à-dire sur le marché des petites annonces, c'est-à-dire qu'il passe de bouche à oreille et personne ne le diffuse, ne le commercialise sur les réseaux sociaux, sur les grands sites et les plateformes de commercialisation. Aujourd'hui, chez investissementlocatif.com, la société que je dirige où on accompagne des investisseurs comme on vient de le faire ici sur cette opération, sur l'intégralité, c'est plus de la moitié dans les stats, c'est entre 60 et 70 % de nos achats qui sont faits en off-market pour nos clients. Ça veut dire que les biens ne sont initialement pas présents sur des supports internet. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce pourcentage ? Comment est-ce qu'on travaille et les chasseurs travaillent tous les jours pour que ce pourcentage soit encore plus haut ? Et comment est-ce que vous pouvez-vous arriver à acheter des biens off-market ? La raison vraiment numéro une et la règle, je dirais numéro une, c'est d'avoir du réseau. Alors, c'est un peu facile quand je dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du réseau ? Et comment vous, vous pouvez l'appliquer sur vous-même pour votre projet immobilier ? Moi, je dis toujours, si vous habitez dans une certaine rue, il faut que vous connaissiez parfaitement par leur prénom. Si vous voulez aboutir à ce résultat, au minimum, et ça ne sert à rien, il y en est 20 quand vous voulez acheter quelques lots pour vous, les trois agents immobiliers, soit de votre quartier si vous voulez acheter dans votre quartier, soit du quartier dans lequel vous voulez devenir propriétaire et acheter un investissement locatif. Il faut vraiment que vous les connaissiez parce que c'est ça qui va vous permettre qu'ils pensent à vous quand ils référencent un bien. Nous, sur ce pourcentage, soit par exemple 60% de biens qu'on achète off-market, les chasseurs chez investissement locatif connaissent ces personnes-là, ces directeurs de l'ense immobilière, ces notaires, ces avocats, ces marchands de biens par leur prénom. Et quand un bien arrive dans les mains de cette personne, il sait directement, il va directement penser à l'un de mes salariés, à l'un de mes chasseurs parce que c'est un travail de terrain. Ils sont allés les voir, ils ont déjeuné avec eux, ils ont pris un café avec eux, ils ont fait de la pédagogie, ils ont fait de la pédagogie. C'est vraiment pour moi la règle numéro deux. Ça ne sert à rien qu'ils vous connaissent s'ils ne savent pas ce que vous recherchez. Il faut qu'ils se disent, si par exemple c'était mon cas, Michael, il cherche des biens à rénover où il y a des travaux d'une surface X ou Y en fonction de votre budget, de la ville dans laquelle vous êtes et donc de la surface que vous voulez acheter. Ce qui fait que quand le dossier arrive, il sait, il va trier déjà dans sa tête, il ne va pas vous proposer un immeuble de rapport si vous voulez un studio, il ne va pas vous proposer un studio si vous voulez faire une colocation. Donc du coup, dans sa tête, ça va être clair. Ça ne se fait pas directement. La pédagogie, ça se fait comme le management d'un groupe, c'est pas à pas petit à petit. Donc quand il va vous appeler, ne lui dites pas, je t'ai déjà dit, je ne veux pas un immeuble de rapport, c'est un studio. Il faut lui dire, l'opération à ce stade pour moi, elle est trop conséquente. Est-ce que tu peux penser à moi quand tu as entre 20 et 25 mètres carrés, par exemple si c'est ce que vous recherchez, à rénover et vous lui donner un ordre d'idée de l'enveloppe budgétaire ? Comme ça, il colle sur votre numéro de téléphone et sur votre tête, sur votre nom, un produit correspondant et ça permet que quand le produit arrive, il pense à vous et il vous met au-dessus de la pile. N'hésitez pas à passer régulièrement, lui toucher un mot. Si vous passez régulièrement devant cette agence immobilière, vous passez, vous le saluez et vous lui dites, voilà, je te confirme, je suis toujours à l'affût, etc. Je peux attendre, il n'y a pas de souci particulier, je peux attendre une bonne opportunité, mais sache que je suis prêt, quand tu m'appelles, je suis réactif. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que c'est simple et que c'est tout bête, mais il n'y a quasiment personne qui le fait. Les gens, soit ils vont faire un SMS, mais bon, il ne va pas le lire ou il va le zapper un petit peu. N'hésitez pas, si c'est proche d'où vous habitez, passez, serrez une main, il faut qu'ils voient, regardez-le dans les yeux, tout ça, vous êtes au-dessus de la pile parce que pas grand monde ne le fait. Et ça va porter ses fruits, ça va porter ses fruits pour moi, pour l'ensemble de mon équipe, puisque aujourd'hui, le pourcentage est significatif. Et ensuite, bien sûr, les gens changent de travail, changent de métier, changent de ville. Donc, ce réseau, il est pour nous sans cesse à entretenir pour référencer de nouvelles personnes et puis parce que des personnes s'en vont, donc le réseau sinon diminuerait de manière à avoir toujours un excellent réseau et une source d'apporteur d'affaires. Le troisième point pour moi, c'est d'être crédible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si le bien, il correspond à ce que vous recherchez, ne mettez pas six semaines à lui dire oui, vous voulez acheter, soyez suffisamment réactif. Il en va de votre crédibilité. S'il a fait son travail, il vous a sourcé un bien qui est décoté, qui est au très bon prix et qui est quasiment largement en dessous du marché, il faut bien entendu toujours lui demander s'il y a une louche supplémentaire. Maintenant, s'il vous dit, c'est mort, c'est sûr, parce que vous le savez, vous le voyez et vous êtes d'accord avec lui, le bien est super décoté. Ne mettez pas huit jours à réfléchir, à dire peut-être que je vais faire une offre à 1000 euros en dessous parce que dans sa tête, il va dire non, là il me saoule, là ce n'est pas logique. Là, j'ai été fer, j'ai été juste, je vais trouver un bien. Le bien, il est décoté et à ce moment-là, si vous le menez en bateau, il ne vous rappellera pas, c'est terminé. Donc, il y a un moment, il faut être aussi crédible avec vous-même. Il faut regarder la vérité en face et si c'est bon, c'est bon, il faut y aller. Il faut avoir les épaules solides, il faut être crédible, il faut foncer et il faut passer à l'action. Et ce gage de crédibilité, il va vous servir encore plus. Si vous avez la possibilité, si c'est votre souhait d'acheter encore plus d'immobilier, demain, il va directement penser à vous parce qu'il va se dire ce gars-là ou cette fille-là, il ou elle est crédible. J'ai trouvé effectivement, j'ai bien fait mon travail, j'ai sourcé, j'ai trouvé un bien intéressant. Il y est allé, il a fait une offre et à partir du moment où vous êtes crédible, vous avez acheté, c'est puissance 10. Parce qu'il y a démarché quelqu'un de lui dire je veux acheter et il y a celui qui passe à l'action ou celle qui passe à l'action et qui achète. Et donc, vous avez un effet crédibilité fort. Et là, je vous garantis, il va vous appeler encore plus. Et c'est vraiment ce qu'on fait et le réseau qu'on travaille tous les jours, c'est chez Investissement Locatif. Je suis sûr que cette vidéo va vraiment vous aider pour aussi là-dessus, vous professionnaliser pour vous aussi avoir accès à des biens qui sont off-market parce que ça permet d'avoir une longueur d'avance formidable, de diminuer drastiquement la concurrence et de vous mettre dans les meilleures conditions pour bâtir vous aussi votre empire immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Et je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo si vous aussi, vous avez déjà acheté des biens off-market. Et si oui, si vous pouvez donner une petite technique, une petite astuce à toute la communauté, ça fera vraiment plaisir. Je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 6200 de mémoire sur cette chaîne YouTube. On a démarré vraiment le projet From Scratch de zéro avec une idée en tête et une volonté. C'était vous donner de la valeur, vous donner des conseils gratuitement pour que vous arriviez vous aussi à avoir l'entièreté des trucs et astuces qui font que vous pourrez demain vous construire votre empire immobilier. À très bientôt, ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501